salut à tous et bienvenue sur vision et tech aujourd'hui ios 14.5 bêta 2 vient faire son apparition et c'est pas rien avec ces nouvelles fonctions je vous fais montrer ça tout de suite dans cette vidéo alors surtout si vous voulez rien rater puisqu'il y aura plusieurs vidéos sur ios 14.5 n'hésitez pas donc à vous abonner ça se passe sous la vidéo à cliquer sur la cloche et c'est parti alors ça vient tout juste de sortir ios 14.5 est sorti avant-hier la version bêta développeur alors pour l'instant la version bêta public n'est pas encore sorti mais ça va pas tarder vous inquiétez pas pour cette nouvelle fonction qui est vraiment extraordinaire on va pouvoir décider de faire un raccourci lorsqu'on veut que notre application soit verrouillée ou déverrouillée je vous montre ça tout de suite on se dirige tout de suite sur raccourcis lorsque vous êtes entré dans raccourcis vous allez aller tout en bas sur vos onglets d'en bas et vous allez aller sur automatisation dans automatisation si vous avez déjà créé des automatisations vous partirez complètement en haut à droite pour faire ajouter une automatisation si ce n'est pas le cas vous avez cette fenêtre et vous cherchez le bouton créé une automatisation perso que vous validez vous allez donc arriver dans cette page dans cette page vous allez descendre et chercher up pour application et ceci se trouve juste en dessous de nfc on valide une fois ceci fait vous allez donc une fois ceci fait en bas de cette page vous avez deux choix sélectionné est ouvert quand l'application est ouverte est fermé ou quand l'application est fermé juste au dessus vous allez donc chercher l'application en question choisir on va donc choisir une application qui va se basculer automatiquement en mode paysage lorsque je vais la lancer je vais par exemple choisir youtube youtube que je valide sélectionner youtube une fois que vous avez validé ceci vous allez complètement en haut à droite et vous tapez sur ok vous avez choisi votre application et vous choisissez l'un des deux boutons dessous qui sera sélectionné est ouvert quand l'application est ouverte une fois que vous avez fait ceci ou partez complètement en haut à droite sur le bouton suivant suivant rechercher on arrive sur cette page dans cette page il va falloir ajouter ajouter une action ajouter il va falloir ajouter une action on va taper sur ce bouton ajouter cette action on va la rechercher dans la première zone d'édition tout en haut et on va lui marquer verrouillage rechercher la sélection on valide le champ d'édition on va dicter verrouillage double tape verrouillage une fois que vous avez inséré votre mot verrouillage de l'orientation vous cherchez cette phrase qui porte le nom de régler le verrouillage de l'orientation régler le verrouillage de l'orientation que vous validez la fenêtre se ferme et vous arrivez sur cette page maintenant vous recherchez le bouton action en tête action régler le verrouillage de l'orientation et pour ceux qui utilisent voice over une fois que vous êtes sur cette phrase on va faire glisser un doigt du haut vers le bas modifier opération basculer modifié opération basculer on valide deux fois avec un doigt opération en bas s'ouvre un tiroir et on vous demande activer désactiver bouton activer désactiver sélectionner basculer bouton basculer ligne de commentaire demander à chaque fois donc une fois que vous avez cliqué sur activer ou désactiver vous revenez sur cette fenêtre et vous n'avez plus qu'à revenir sur la phrase activer le verrouillage de l'orientation activer ce qui veut dire que vous allez activer le verrouillage de l'orientation nous ce qu'on veut c'est le désactiver puisque lorsqu'on regardera une vidéo youtube si on bascule notre iphone elle se mettra automatiquement en plein écran donc sur cette phrase je fais glisser un doigt modifier et activer je double tape sur mon écran en afficher plus désactiver le verrouillage de l'orientation et je les mis en désactiver une fois ceci fini je pars complètement en haut à droite sur suivant 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 lorsque l'app youtube est ouverte lorsque l'app youtube est ouverte faire régler le verrouillage de l'orientation régler donc le verrouillage de l'orientation et vous avez ce bouton qui est activé que l'on doit désactiver obligatoirement une fois ceci terminée et ici on va cliquer sur ne pas demander une fois ceci fait on part complètement en haut à droite sur le bouton ok vous êtes des champions vous avez réussi donc à faire la toute nouvelle fonction d'i os 14.5 beta 2 qui permet d'activer ou de désactiver par le biais de l'automatisation votre iphone et ça c'est vraiment génial et ça ça peut se faire sur toutes les applications vous avez besoin quand l'écran se bascule en mode portrait ou en mode paysage alors vous pouvez faire exactement la même chose lorsque vous fermez l'application ce qui évitera de revenir dans votre panneau de contrôle on vérifie si cela fonctionne je vais dans youtube youtube alors tout en haut lorsque vous ouvrez l'application youtube une petite notification apparaît on est donc parti sur une chaîne quelconque elle s'appelle vision high tech 56000,2k abonnés surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne c'est vraiment la chaîne qui envoie du lourd abonnez vous liker partager c'est super important pour que la chaîne puisse exister au sein de youtube je vous fais confiance les amis likez moi cette vidéo partagez la partagez la et surtout mettez un maximum de commentaires donc on ouvre par exemple une vidéo on va ouvrir cette vidéo donc regardez ici maintenant sans avoir touché au panneau de contrôle pour activer le bouton verrouillage ou déverrouillage si je bascule mon iphone ma vidéo ma vidéo bascule automatiquement alors faites la même chose lorsque vous quittez l'application c'est exactement le même chemin je vous fais confiance dites moi en commentaire si vous avez réussi à faire les deux scripts merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech je vous aime prenez soin de vous et je compte sur vous pour les likes les partages et les commentaires à bientôt pour une prochaine vidéo les amis salut à tous